Franchir une crique pleine de vases, ramper à même la boue, traverser le fleuve à Prouag sur un radeau confectionné par leurs soins, c'est un véritable parcours du combattant pour les participantes. Mais le challenge Nature Amazon, cru 2016, ne se limite pas aux épreuves sportives. La cohésion et la coopération inter-équipe sont des composantes essentielles de cette édition. Les épreuves s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Les Jeux éco-lympiques et l'action durable, ça rentre dans les principes de l'éco-games. L'action durable, comme on peut voir ici, c'est la réalisation d'actions concrètes qui va rester sur le camp. Là, c'était la réalisation de panneaux multidirectionnels. Les Jeux éco-lympiques, en fait, c'est des Jeux sportifs qui sont éco-conçus. Donc on utilise l'existant pour créer nos Jeux. Forcés d'avoir une vision plus large de la compétition, les Amazones collaborent pour atteindre un objectif commun. L'événement favorise ainsi les rencontres et les échanges. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à partager, à échanger, à prendre vraiment le bon de chaque personne. On a vraiment travaillé en cohésion. C'était vraiment super sympa. Chaque personne a apporté sa pierre à l'édifice. Il n'y avait plus d'équipe, il n'y avait plus de petite équipe. C'était une seule et même équipe pour créer des projets ensemble. Et ça, c'était vraiment chouette. Dans l'esprit aussi de coopération, de pouvoir montrer que le sport, ce n'est pas que de la compète. On n'est pas là que pour la gagne. On a aussi un côté échange entre participants. Et de voir qu'on peut faire des actions durables sur le site, c'était vraiment intéressant. Il est fort à parier que beaucoup d'entre elles seront de la partie l'an prochain. Les Amazones savent relever les défis tant sportifs que citoyens. Et elles ne craignent pas de se jeter à l'eau.